Musique C'est un vrai plaisir de rentrer comme ça dans l'histoire du club parce que c'est la première fois que les filles jouent une demi-finale. De toute façon, on s'est pris au jeu dès qu'on a passé les 32e de finale. On s'est pris au jeu parce que c'était la première fois que ça arrivait. Donc du coup, on a enchaîné et puis voilà, on est arrivé en demi. Personne ne nous y attendait et on y est. Puis on a envie de vivre complètement ce match. Et puis c'est vraiment une fête de recevoir Lyon à Diochon. Je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier d'avoir des gens qui me soutiennent au club. Je suis fier d'avoir la ville de Rouen qui nous soutient, d'avoir la région qui nous soutient, le département. C'est un vrai plaisir de voir tout le monde autour des filles. Et puis en plus avec le sourire. Fondamentalement, on ne va pas changer tout. Ce qu'on fait de bien, on va le garder. Et puis c'est sûr qu'on va se méfier parce qu'en face de nous, ça va aller plus vite. Il va y avoir plus d'impact. C'est des filles qui sont habituées au niveau. On n'a pas peur. On a envie de préparer correctement la semaine et de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis voilà, c'est Lyon ou un autre. Après, c'est vrai que Lyon, c'est l'ogre du football féminin. Et puis voilà, tant mieux qu'on soit là à s'y frotter samedi. On est ravis. On est une équipe soudée et qui a envie de faire quelque chose face à cette équipe-là. Donc si on peut être la première équipe de D2 à ne pas prendre 10 buts et peut-être faire quelque chose face à Lyon, on sera très heureuse de faire ça. En coupe-là, je suis à 6 buts. Je suis revenue un petit peu là récemment suite à une blessure. Donc on espère qu'on marquera encore contre Lyon, mais que ce soit moi ou une autre fille de l'équipe, l'objectif c'est au moins de leur mettre un but. Et puis on fera un petit peu comme ça plaisir à tous nos supporters et filles qui viennent nous voir.